Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre quotidienne sur la coupe du monde. On va parler des 4 matchs sur l'écran qui vont arriver aujourd'hui, où 2 favoris vont jouer. On va parler également des matchs de hier et de votre classement, et voir si la partie FM 2023 numéro 5 est toujours en tête par rapport à vous, si vraiment c'est cette partie qui va nous donner les gagnants, les scores ou pas. Bienvenue à vous, on va commencer par les matchs de hier pour ceux qui n'ont pas les résultats, qui n'ont pas les scores. Alors, on commence par un Suisse Cameroun qui était un peu difficile à regarder, les Camerounais ont eu du mal, les Suisses ont marqué, et c'est vrai que ce n'était pas un match les plus plaisant, mais il y a des matchs qui sont mieux que d'autres. En tout cas, victoire 1-0 de la Suisse. But de Mbolo, ce qui est intéressant, c'est comme vous avez pu peut-être l'entendre, Mbolo est originaire du Cameroun. Il a marqué en face, vous voyez, alors défense centrale, Castelleto est à 7,3 et vous voyez, 615 pour Cameroun au total et 6,94 pour la Suisse, légèrement meilleur avec un gardien Yann Sommer des grands jours, 8,2. Mbolo est noté 7 au niveau des rentrées et rien de plus. La petite note de Nkundu, vous connaissez, qui jouait à l'Olympique de Marseille avant, victoire 1-0, courte mais précieuse pour la Suisse. Deuxième match, surprise ou pas surprise, à vous de me le dire dans les commentaires, l'Uruguay de Luce Suarez de Cavalier n'a pas réussi à battre. Il est Sud-Coréen, score 2-0-0, 7,7 pour Jiménez, le gardien Rocher qui n'a que 6,8. Et en face, il y a deux choses à vous dire, la note catastrophique de Sang-Ona, 5,9, et la meilleure note de Kim. Kim, c'est lequel ? Vous avez ici, défense centrale, A7-2, arrière droit, A7-3, A7-3 également, arrière gauche, beaucoup de Kim dans cette équipe et le gardien aussi. Ce n'était pas facile pour les commentateurs. A noter que c'est rare, mais le sélectionneur de la Corée du Sud a pris un carton jaune, en tout cas 1-0-0, qui fait les affaires peut-être d'aucune des deux équipes, mais c'est toujours un point de prix. La victoire, 3-2 du Portugal contre le Ghana, alors je ne peux pas vous en dire beaucoup sur ce match, car je n'ai pas pu le voir. Cristiano Ronaldo avait marqué sur penalty, André Ayouk, bien sûr, vous connaissez, à égaliser, remplacé par son frère. Et Joao Félix et Rafael Leao ont marqué, avant que Bukhari, à une minute de la fin du match, revienne à 3-2. Ça ne changera pas, 3-2. Bon match de Bruno Fernandes, 8,4. Moins bon match de Diogo, Costa côté portugais, 6,2. Otavio est sorti légèrement blessé, Cristiano Ronaldo n'a que 6,7. Vous voyez, 6,86 pour Portugal, 6,53 pour le Ghana, le défenseur gauche, Rahman, lui, n'a pas passé une belle soirée. 5,9, contrairement à Mohamed Kudus, qui a 7,4. Défense, Caprilo, ça l'issue, du coup, 6,4, 6, ainsi que Laurence Atti, le gardien. La prochaine fois, je pense que la défense est à revoir, côté ghanéen, en tout cas, 2 buts marqués, malheureusement, 3 encaissés. Le Portugal s'est imposé et fait encore figure d'au moins favori, voire semi-favori. Un favori qui a eu du mal. Victoire quand même 2-0 du Brésil. Richard Lisson a marqué un 72e, puis 11 minutes après. Victoire 2-0 avec Richard Lisson qui a fait un très bon match. Vous avez vu, 8,4. Neymar qui n'a pas fait un bon match et qui est sorti blessé. Ça risque d'être grave pour Neymar. Une entorse au moins, ça va être difficile pour le Brésil. En tout cas, victoire 2-0. Vous voyez, l'écart n'est pas forcément très important. 6,99 à 6,54. En face, à noter que le défenseur, je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus, ça note. 7,5. Alors, c'est écrit 7,5, je ne le trouve pas. Ce n'est pas le défenseur, pardon. C'est le gardien de but. Car le défenseur est là, Nicolas Milenkovic. Le gardien de but, c'est Vanja Milenkovic-Savic. 7,5, 7,4 pour le défenseur. C'est le milieu de terrain qui a eu du mal. Gudelj, Lukic sont à 6-4, 6-4. Ça a été plus difficile. Il y a eu des coups d'attaque au niveau de la Serbie. Mais en tout cas, des fêtes de la Serbie qui devra se racheter rapidement. On va directement passer aux 4 matchs du jour. D'abord, on voit les résultats de hier. On l'a vu. Café FM, sur 11 sur 13 pour la Suisse. 3 sur 11 pour le match nul. Et là, 9 sur 13 pour le Portugal. Et 11 sur 13 pour le Brésil. Des bons scores. Des scores parfaits pour le G. Pour le H, sinon, rien de plus. Aujourd'hui, on vous annonce quoi ? Aujourd'hui, on vous annonce le Sénégal. Qui, je pense, d'après FM, est à comme un 8 sur 12. Devrait s'imposer contre le Qatar. Le Qatar qui s'était loupé la première fois. Le Sénégal qui n'avait pas trop mal joué. Les Pays-Bas favoris contre l'Équateur encore une fois. Alors dites-moi également dans les commentaires vos scores. Car l'Équateur a joué pas mal, mais contre le Qatar, bien sûr. Angleterre favori face aux Etats-Unis. Et Pays-Bas, pardon, Pays de Galles contre l'Iran. Je pense que les 4 devraient s'imposer. Que dit notre pronostiqueur ? Mon petit prono. Et vous voyez, c'est exactement pareil. Pays-Bas 17, Pays de Galles 21, Angleterre 17 et Sénégal 20. La plus grosse surprise, si elle devait venir, elle viendrait de l'Équateur et des Etats-Unis. Et on voit que le match nul, le plus probable, ça serait Pays-Bas. Pardon, décidément Pays de Galles. Décidément entre Pays-Bas et Pays de Galles. C'est le matin, j'ai pas pris mon petit déjeuner, je fais ma vidéo. Voilà, Pays de Galles avec Iran. Iran, y aura-t-il une surprise d'après vous ? Si oui, laquelle ou les 4 favoris sur l'écran vont en rester là ? C'est une bonne question. On fait un tour au classement. Notre classement, regardez bien. Adrien est passé à 276 points et Tristan le talonne avec 7 petits points. Jérémy n'est qu'à 13 points. Derrière, je vous laisse regarder. A noter que je suis quand même 9e dans ce classement, ça va, c'est pas trop mal. Et dites-moi qui est 11e si vous le connaissez. Bien sûr, dans le Discord, on le connaît un peu. Et il va peut-être remonter ou descendre, ça c'est la bonne question. Donc le premier de notre groupe, notre team, est à 276 points. Et au niveau des parties FM, ça on est où ? 276 points pour le premier chez nous. Regardez bien la partie numéro 5, donc P5, partie 5, est à 350 points. Et le deuxième est à 269, il serait donc deuxième et deuxième. 350 points pour la partie E, la partie P5. On revient ici. Ça annonce aujourd'hui un match nul, Qatar-Sénégal. Et trois victoires, Pays-Bas, Angleterre-Pays-de-Gal. Y aura-t-il le fameux match nul ? FM, la partie numéro 5 de FM 923. Sera-t-il la surprise aujourd'hui ? Sera-t-elle la surprise ? Bonne question. A vous de me dire ça en un commentaire ou pas. Et on se retrouve demain matin pour la suite des résumés des 4 matchs aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner en attendant. N'oubliez pas également ce soir, il y aura une autre vidéo. Mais cette fois-ci, c'est sur FM 2023. Un tuto pour vous aider. Je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Bon petit déjeuner. Et on se retrouve bientôt. Bon match à vous. Ciao, ciao.